Merci de suivre cette édition de 7h sur la RTMC. Au sommaire, clôture de la 12e édition de la Grande Commission Mixe République Démocratique du Congo-République Sud-Africaine. Les deux pays se sont convenus de renforcer leur coopération dans les secteurs de mines, infrastructures, énergie et autres. Mesdames et Messieurs, grand et notre plaisir de vous retrouver. Le président de la République a reçu hier au Palais de la Nation son homologue sud-africain leurs échanges emportés sur l'économie et la sécurité dans l'Est de la RDC. A la fin de ce tête-à-tête, une conférence de presse commune a été animée par les deux chefs d'État. Félix-Antoine Tshisekedi et Cyril Ramaphosa ont confirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines. Guylain Kabalundi. La nation cœur du pouvoir se prépare ce jeudi matin à une cérémonie d'accueil. L'hôte de marque est annoncé à quelques encablures et son homologue congolais s'avance vers l'estrade pour l'accueillir. L'escorte présidentielle arrivée, les accolades entre Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, et Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, la République démocratique du Congo, sont fraternelles. Placés à l'estrade, les deux dirigeants ont assisté à l'exécution des hymnes nationaux de deux pays, ceci avant de passer les troupes en revue. La pause pour la photo officielle et les présentations des délégations respectives. Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa se rencontrent en tête à tête au cours duquel ils ont notamment abordé des questions d'intérêt commun et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié, de partenariat qui existent entre les deux États. C'est en tout cas ce qui est ressorti du communiqué final conjoint lu par le vice-premier ministre et le ministre congolais des Affaires étrangères peu avant la conférence de presse des deux chefs d'État. On retiendra également du communiqué final qu'il y a 81 recommandations issues des travaux de la Grande Commission mixte RDC-RSA portant sur de nombreux secteurs de coopération ont été adoptés par les deux dirigeants. S'agissant du secteur de la sécurité, la République sud-africaine s'est dit prête et décidée à appuyer la République démocratique du Congo par l'entremise de la SADEC pour mettre fin à l'agression dont le pays est victime dans sa partie Est. Toujours en rapport avec la sécurité, le président Tshisekedi répondant à une question d'un journaliste au sujet d'un dialogue avec les agresseurs pour parvenir à une paix et faciliter la mise en œuvre des accords de développement avec l'Afrique du Sud, le chef de l'État congolais a fait une sorte de mise au point. C'est la première fois que j'entends que nous refusons de discuter avec le Rwanda. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu ou si vous voulez a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression contre la RDC. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne au Congo et les supplétifs du M23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ce qui arrive à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo malgré toutes les preuves et documents qui attestent le contraire. Donc vous comprenez que dans une telle situation c'est très difficile de discuter avec le Rwanda puisqu'il renie son véritable rôle et qui plus est veut nous ridiculiser en nous envoyant un groupe ou un groupuscule même d'individus qui ne sont que des fers valoirs. Outre les questions de sécurité, plusieurs autres secteurs ont été évoqués et de nombreux accords passés entre les deux pays qui entendent les matérialiser en mettant en place des structures pour en assurer les suivis. Une invitation a été par ailleurs adressée au chef de l'État congolais à une date à convenir pour une visite officielle à Pretoria. Et à l'issue des travaux de la commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine, 81 recommandations ont été adoptées. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. On l'écoute. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont reçu le rapport de la réunion ministérielle qui s'est tenu du 4 au 5 juillet 2023 en préparation du 12e sommet de la grande commission mixte République démocratique du Congo, République d'Afrique du Sud. Ils ont eu un tête-à-tête lors duquel ils ont notamment abordé des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et international et réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié et de partenariat qui existent entre le deux pays. Les deux chefs d'État ont adopté ce rapport et ces 81 recommandations résumées comme suit. Il existe une bonne coopération entre les académies diplomatiques des deux pays. Plus de 1000 diplomates de la RDC ont été formés en Afrique du Sud. Une coopération robuste et historique existe dans le domaine de la défense et de la police. L'une des principales préoccupations soulevées au sein de la grande commission mixte est l'insécurité persistante dans la partie orientale de la RDC depuis la résurgence du M23. Les deux chefs d'État espèrent que les efforts en cours pour coordonner les initiatives des partenaires régionaux et internationaux produiront des résultats qui garantiront la paix et la sécurité en RDC. Les questions d'immigration ont été soulevées tout au long des débats par la RDC. Elles nécessiteront une attention particulière. Parmi les questions soulevées figurent l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports ordinaires, les réfugiés congolais en Afrique du Sud, le visa pour les conducteurs de long trajet dans le corridor nord, la lutte contre la fraude dans la gestion du visa et les ressortissants sud-africains qui rencontrent des problèmes à RDC. Et juste après, les deux chefs d'État ont clôturé le forum économique République démocratique du Congo-République sud-africaine, une rencontre qui s'est tenue dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale gagnant-gagnant entre les deux États. Pierre Kibembe So-Moïssa. RDC, RSA, Business Forum 2023. Le palais du peuple vient d'apprêter du 5 au 6 juillet les travaux du forum économique pour le renforcement de la coopération bilatérale entre la République de Moïti du Congo et la République sud-africaine. Dans le cadre de la 12e grande commission mixte de deux pays, des travaux auxquels ont pris part des ministres sectoriels et chefs d'entreprise de la RDC et d'Afrique du Sud. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekébi-Tulombo, et son homologue de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, ont présidé la cérémonie de clôture dans la salle de banquet du palais du peuple des 16 assises, qui ont planché sur plusieurs domaines de coopération, la santé, le transport et les infrastructures, l'eau et l'électricité, les finances et l'agriculture. Le président de deux patronats sud-africains et congolais ont vivement remercié les deux chefs d'État d'avoir institué ces forums économiques cadre idéal des opportunités d'affaires et d'investissement bénéfiques pour la RDC et la RSA dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Pas de développement durable sans la classe moyenne nationale. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo et le gouvernement d'avoir pris des mesures fortes pour encadrer et encourager la classe moyenne congolaise par l'application de la loi sur la sous-traitance privilégiant les sociétés nationales dans de grandes entreprises privées et qui devraient s'étendre dans des entreprises publiques, a souhaité le président de la FEC. Dans son mot de circonstance, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a remercié son homologue congolais de l'accueil chaleureux lui accordé et à sa forte délégation. Il en a appelé à l'amélioration et la consolidation des relations, des coopérations bilatérales avec la RDC au cœur de l'Afrique, pays qui a un rôle important à jouer, a renchéri le président sud-africain. Dans son allocution de clôture du forum économique RDC-RSA, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, a, après avoir remercié son homologue sud-africain de sa présence, les membres du gouvernement et les experts pour la qualité de leur travail, s'y construit toute l'importance de ces assises. La tenue de cette douzième grande rencontre intergouvernementale entre la République d'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo a été l'opportunité pour nos deux pays de réaffirmer l'excellence des relations historiques et d'amitié qui les lient et l'ambition que nous avons en partage d'accélérer notre marche commune vers le développement ainsi que de concourir conjointement à la réalisation des objectifs de développement durable et ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, la relation entre la République démocratique du Congo et la République d'Afrique du Sud regorge de tous les ingrédients nécessaires au grand rêve de développement panafricain que nous nourrissons et que nous souhaitons voir se matérialiser. Au sorti du palais du peuple, après la clôture du forum économique, les deux chefs d'État se sont fait présenter des engins flambant neufs pour la construction des routes modernes et des deserts agricoles. 315 engins lourds, des bulldozers, des excavatrices notamment, sont déjà réceptionnés. Ils constituent un premier lot. 3 500 engins pour l'agriculture sont également attendus à rassurer les responsables de l'entreprise sud-africaine Ngoma qui se mettra bientôt à pied d'oeuvre. Autre chose à présent, poursuite des travaux de la 48e Assemblée parlementaire de Georgie A la troisième journée, quatre commissions s'y sont réunies. Occasion pour la RDC de rappeler au bureau la nécessité de condamner le Rwanda et imposer les sanctions contre ce pays. Plusieurs autres recommandations ont été formulées sur le changement climatique et sur la crise en Ukraine. De notre envoyé spéciale, Robert Ndaïti-Sensei. 4 commissions à savoir, commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles, commission des affaires parlementaires, commission de la coopération et du développement, se sont réunies ce jeudi 7 juillet 2023 pour examiner les dossiers à soumettre à la plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'ouvre ce vendredi 7 juillet 2023. La première commission a examiné les questions relatives à l'expression culturelle en langue française, l'éducation de la formation, la communication, les technologies de l'information et des communications et l'audiovisuel. A la commission politique, chaque pays est revenu sur la situation de son pays en mettant l'accent sur les avancées politiques et sécuritaires. Par les biais du député national, le procès électoral en cours en République démocratique du Congo, l'organisation des 9e juillet de la francophonie et la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo étaient au menu de sa communication. Ce jeudi, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabétoukoumessou, chef de la délégation, a fait le tour de salle pour s'imprégner de réalité avant d'affronter la plénière de ce vendredi. Tous ont examiné les questions politiques et l'état de droit, les questions juridiques dans l'espace francophone, les droits et libertés et le développement de la démocratie ont été abordés à la commission des affaires parlementaires. A la commission de la coopération et du développement, les membres de cette commission ont évalué les questions relatives au développement humain, au développement durable et au développement économique. Les recommandations des travaux en commission seront soumises à la plénière qui s'ouvre ce vendredi 7 juillet 2023. Ici, en Géorgie, c'est le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le député canadien Francis Drouen, qui a dirigé le débat à la satisfaction de tous les participants. C'est-il des agents et cadres de la division provinciale de l'économie nationale ? Ils révendiquent leurs primes spéciales à l'hôtel du gouvernement. Le vice-premier ministre, le ministre de l'économie nationale, Vital Kamere, a échangé avec ses révendicateurs. Reportage. Les agents et cadres des deux divisions provinciales Kinshasa Est et Ouest de l'économie nationale étaient en sit-in devant l'immeuble du gouvernement les jeudis 6 juillet 2023. Ils sont venus révendiquer leurs droits à la prime spécifique après la réalisation des recettes exceptionnelles. Sur la liste de leurs révendications figurent également l'accès aux soins de santé et le paiement des salaires des nouvelles unités qui travaillent depuis plus de 20 ans. Malgré son agenda chargé, le patron de l'économie nationale, le Dr Vital Kamere, les a approchés. Nous sommes marginalisés pour la prime spécifique. Pendant que nos collègues de Katanga et de Maniema bénéficient cette prime, pendant que la ville existait aussi, était inclue. Mais nous sommes marginalisés. Plus de 20 ans que nous sommes ici dans la ville, nous n'avons jamais reçu un ministre de l'économie. Jamais. Dans le dirigeant urbain de l'économie. Il y a 20 ans que ces agents sont en train de travailler dans l'administration chez nous à l'économie. Ils ont les numéros matricules, série 1 million, que jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas payés. Ils n'ont même pas la commission d'affectation du secrétariat général. Il y a encore un autre problème sur le plan social. Parce que nous savons que vous, vous êtes là pour le social, le pacificateur. Nous n'avons pas droit aux soins médicaux. Nous avons perdu beaucoup de nos frères qui sont en train de mourir comme ça par manque de moyens. Très attentif à leurs préoccupations, le numéro 1 de l'économie nationale reste réaliste. J'ai voulu tout simplement écouter, puisque c'est ça notre rôle, le président de la République nous a toujours demandé d'écouter. Écouter le peuple, écouter nos agents. Je suis venu remplir cette instruction du président de la République. Ma réponse est simple. Allez me faire un mémo pour que j'ai une idée claire de vos revendications. Et dans la mesure du possible, j'ai ajouté, si ces revendications, qui sont des droits, comme vous le dites, sont sous-tendues par un acte, ça sera automatique. Le social de ces agents de l'État est une priorité si l'on veut des résultats efficaces sur le terrain, car ils ont pour rôle, entre autres, de contrôler les prix sur les marchés et réglementer l'économie congolaise. Le processus électoral en RDC est en marche. Plusieurs partenaires expriment leur soutien à la Commission électorale nationale indépendante. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne a rassuré le président de la centrale électorale d'un appui technique, Tétis Samba. À six mois de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante multiplie ses contacts avec les partenaires. Le jeudi 6 juillet 2023, Denis Kadima Kazadi s'est entretenu avec l'ambassadeur britannique en RDC Alison King. Les échanges ont tourné autour des préparatifs des soutins le décembre prochain. Une première rencontre qui symbolise la collaboration entre la centrale électorale et la Grande-Bretagne. Nous travaillons en étroite coopération avec la CENI en tant que bailleur d'aide technique. Et aussi, nous travaillons avec les observateurs locaux pour donner plus de confiance dans le processus. Il a donné plusieurs exemples de comment il a essayé de bâtir la confiance dans le processus. Nous avons vu sa réunion avec quelques leaders des partis de l'opposition. Je crois que c'est une bonne initiative. Aussi, les efforts pour communiquer avec les électeurs et aussi pour assurer l'inscription et le rôlement des électeurs dans des partis du pays affectés par les complets. La diplomate britannique s'est rejouie de ces échanges fructueux qu'elle a eus avec le numéro 1 de la centrale électorale tout en louant les efforts déployés par le management de la CENI dans l'organisation et ses sciences électorales. Il s'est tenu à Kinshasa, la 29e Assemblée Générale de l'Organisation Africaine de Normalisation. Avec la participation des experts africains, cette rencontre s'est focalisée sur la mise en œuvre des normes internationales. Jacques Chibou Bouamégé pour d'autres détails. 42 pays représentés à la 29e Assemblée Générale de l'Organisation Africaine de Normalisation, ARSO en sigle. Les délégations présentes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, se réunissent au fleuve Congo-Hôtel pour cogiter sur la mise en œuvre des normes internationales avec la participation des experts africains et de l'ARSO. Objectif, accélérer l'effectivité de la zone de libre-échange continentale africaine. Après plusieurs mois des circonstances, notamment du directeur général de l'Office Congolais des Contrôles, du secrétaire général et du président de l'Organisation Africaine de Normalisation, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a, au nom du chef de l'État, présidé la cérémonie d'ouverture de cette Assemblée Générale tout en démontrant l'importance des normes dans la vie sociale et décriant le faible taux des pourcentages de normes en Afrique. Aujourd'hui, la faiblesse des normes ou l'inexistence des normes est un véritable obstacle au commerce. Pour élever le niveau du commerce africain par rapport au niveau du commerce mondial, il est plus qu'important que la question des normes soit traitée de manière sérieuse et qu'on n'en parle plus en théorie que ce soit une pratique qui est banalisée. Puis, s'en suivra la signature du protocole de coopération entre l'Organisation Africaine de Normalisation et les bureaux britanniques de normalisation, ainsi que la visite des stands d'exposition des produits fabriqués en République démocratique du Congo. Les programmes prévoient également des formations et des réunions en panel. Les Congolais vivant en Pologne ont reçu les informations nécessaires sur les dispositions prises par le pays pour faciliter leur retour et participer au développement du secteur des investissements. Des informations leur livrées par le directeur général de la NAPI au cours d'une rencontre tenue à Varsovie avec la collaboration de l'ambassade de la RTC en Pologne et c'était en marge d'une mission économique RTC Pologne. Patrick Michel-Moukoui. On veut transférer la gestion de votre patrimoine. Mettant à profit la récente mission économique congolaise en Pologne, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, ANAPI, a convié les Congolais vivant à Varsovie à un retien autour de la pratique des affaires. L'occasion était celle de mettre à jour cette frange de la diaspora congolaise de Pologne des avancées enregistrées pour assainir l'environnement des affaires ainsi que des efforts entrepris au quotidien par les autorités du pays pour rendre la vie facile aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinsokamole, a sensibilisé ce compatriote sur l'importance de canaliser le flux financier principalement en direction de projets productifs et pas seulement de consommation. Dans les murs de l'ambassade de la RDC, les diplomates en poste à Varsovie ont bénéficié à leur tour d'une séance de travail sur la diplomatie économique, point d'orgue de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, sur les développements des investissements. En présence de l'ambassadeur Clémentine Chakimbo, Anthony Kinsokamole, directeur général de l'ANAPI, a transmis à ce diplomate les notions essentielles de la promotion des investissements et de l'amélioration du climat des affaires. L'idée derrière cette formation est de faire de ce diplomate des vrais agents de promotion de l'image de marque du pays. A ce jour, une dizaine d'ambassades de pays africains et européens ont déjà reçu les mêmes notions. Améliorer les conditions d'études à l'université de Lubumbashi, un nouveau bâtiment vient d'être inauguré, une réalisation faite avec les fonds propres de l'INILO. Reportage. Ce bâtiment inauguré ce 3 juillet 2023 par le recteur de l'université de Lubumbashi se compose de deux amphithéâtres de 1000 places assises chacun. Il s'agit pour le doyen de la faculté d'une nécessité pour la faculté des sciences économiques qui fait face à une affluence grandissante et une inadéquation avec la capacité d'accueil des auditoires. Comment on en est arrivé là ? Nous n'avons fait recours à aucune entreprise, on n'en avait pas le moyen. C'est les Congolais lambda qui ont construit. Des petits maçons de la Katuba, de Kenya, des petits chapentiers de Tabacongo qui venaient à pied et on s'est amusé avec eux. Quand on avait quelque chose, on avançait. Quand on n'avait pas, on s'arrêtait. Le recteur de l'université de Lubumbashi a félicité le professeur Kalababin Sankoui, douane de la faculté, pour les efforts fournis dans l'amélioration des conditions d'études des futurs cadres. Nous voulons en votre nom remercier tout apport compte tenu de l'édifice tel qu'il se présente là. L'apport essentiel, pourtant, c'est l'initiative et votre créativité, c'est la volonté. Là où il y a la volonté, c'est sûr qu'il y a une voie. C'est un bâtiment, donc un assemblage architectural, briques, ciments, sables, moinons, caillasses. Vous avez fait des grandes choses avec peu de moyens. L'année académique 2022-2023 sera à tout jamais marquée par un paradigme d'adéquation des structures d'accueil pour la construction des bâtisses dans les facultés et écoles, tel qu'étant le cheval de bataille du recteur Kishiba Fitoula Gilbert et son comité de gestion. Parlons de la première réunion du comité de pilotage des travaux routiers sur le tronçon Kamwecher Kananga sur la route nationale numéro 1. Toutes les parties prénantes à ces travaux dans l'Union européenne ont reçu de directive du ministre d'Etat en charge des infrastructures, Alexis Guizarro. Reportage Erudis Kitoutou. Après sa réqualification, le projet de construction de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kamwecher et Kananga va connaître une autre vitesse. Le temps est coulé aujourd'hui par rapport à la tête prévue au départ et de pratiquement deux tiers, alors qu'on a à peu près un tiers d'exécution sur le plan physique. C'est démontre qu'il y a un énorme retard. Je crois que nous devons tous réaliser autour de cette table que nous parlons de vie humaine. Nous parlons d'avenir de population. Nous parlons d'un espace qui aujourd'hui est en train de connaître un mouvement d'exode sans précédent. Fait en sorte qu'aujourd'hui nous puissions mettre en place un chronogramme qui sera respecté. Pendant qu'on est en train d'exécuter les travaux de construction de la route, on doit trouver des solutions pour que le trafic ne s'arrête pas. Dans un autre chapitre, le sénateur Denis Kambaye est venu auprès du ministre d'État des infrastructures et travaux publics s'enquérir de l'état d'avancement des différents projets routiers dans l'espace Grand Kassaï. Notre qualité du président de nos tables de l'espace du Grand Kassaï, mais aussi coordonnateur du sénateur de l'espace du Grand Kassaï, membre des lignes sacrées, il est de mon devoir avant ma descente sur le terrain dans quelques jours pour les vacances parlementaires que je veux savoir les informations à la source sur l'évolution des travaux en ce qui concerne la route de l'espoir Kananga-Kalambambouji, mais aussi la route numéro 1 dans cette partie comprise entre Kamoïcha, Kananga, Kananga-Boujimaï. D'autres questions liées à la voirie des Kananga ont été également passées au Penfa. La résidence de l'ambassadeur de Suisse en RDC a reçu des invités dans la soirée du mercredi. C'était pour le lancement des activités du Festival Congo River, un festival qui va se dérouler du 11 au 16 juillet à Mwanda dans le Congo Central. Les détails avec Constance Mananga. Le 11 juillet prochain à Mwanda, au Congo Central, s'ouvre la troisième édition du Festival Congo River. La particularité de cette troisième édition, la conférence scientifique intitulée « Fleuve Congo, moteur d'éco-tourisme et développement durable pour les populations riveraines ». Entre autres activités, les circuits touristiques appelés « routes des esclaves », mais aussi la partie festive qui est chez Congo. L'ambassadeur de Suisse en RDC, M. Sarod, partenaire de Congo River, a indiqué que l'ONG Suisse, objectif science basé en Genève, soutient les festivals. « Vous avez vu des magnifiques sculptures aussi ici dans le jardin, qui sont à la fois magnifiques et de l'autre côté aussi qui nous font évidemment réfléchir, vu qu'on en voit tous ces déchets qui ont été traités et émis de nouveau en valeur. » Son coordonnateur, Vincent Kounda, a signifié la mission du Festival, entre autres celle de la valorisation et protection des eaux du bassin du Congo et d'écosystèmes ainsi que le développement socio-économique du pays. « Cette édition marque une étape importante dans l'évolution de ce festival, passant désormais à un format itinérant. Dans la vision de la tradition africaine, aucun humain ne peut se considérer comme le propriétaire d'une terre ou d'un cours d'eau. Nous n'en sommes que des gestionnaires, tâchant d'être des bénéficiaires reconnaissants vis-à-vis à la généreuse mère nature et responsables à l'égard des futures générations. « C'est le secrétaire général à l'environnement qui a lancé les activités de ce festival, qui a connu la participation de plusieurs autorités, parmi lesquelles la chargée des relations publiques du chef de l'État, les délégués de l'ONT et les délégués du ministère de la Culture, ainsi que les partenaires d'Ansanrou Asbel. Ce festival va se clôturer le 16 juillet prochain. » Le gouvernement de la République, à travers le ministère du Genre, Famille et Enfants, veut se doter d'un répertoire fiable des associations et réseaux des femmes partenaires dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes pour des actions coordonnées. Mireille Massangoubi-Bimouloko, ministre de Tutelle, a lancé le mercredi la cartographie des organisations féminines de 26 provinces. La finalité de ces plans initiés par le ministère du Genre, Famille et Enfants, en collaboration avec ONU Femmes et le chapitre RDC-DAOL, réseau de femmes africaines dirigeantes financées par la Suède, est entre autres de servir d'indicateur à la sélection des organisations qui vont participer au forum national des OAS. Le gouvernement de la République met un accent particulier sur l'objectif des développements durables de 5, relative à l'égalité de sexe et à l'autonomisation de toutes les femmes et les filles en synergie avec l'organisation féminine, les réseaux des femmes leaders africaines, en partenariat avec l'ONU Femmes. La ministre du Genre, Famille et Enfants, a rassuré de son accompagnement en invitant les organisations féminines à s'enregistrer massivement. Un document imprimable orienté autour des priorités d'ONU Femmes servant d'outils des plaidoyers et un document des renseignements sur les engagements pris par les OAS avec les différents partenaires techniques financiers pouvant servir de coordination de l'aide au développement en RDC. De 188 organisations féminines identifiées à Kinshasa et Goma par une structure, ensemble construisons, humanisons et organisons notre société éco en sigle. Un grand nombre éprouvent des difficultés logistiques dans le fonctionnement. Les recommandations formulées serviront des éléments ressources. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le journal a été réalisé par Peshomu Bengayakasongo et Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Henri Alimassi, Guilla Moukoko, Émile Zola, Alain Gallia et Papy Vuelé. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada